C'est bon? Oui. Bon, alors, les corticots de notre groupe, c'est les corticotéroïdes, toujours associés au LAMA, au LABA, pardon, au bêta de la longue durée d'action. Les vaccinations, la vaccination du FRIPAL, qui est une vaccination annuelle, et la vaccination antipneumococcique tous les cinq ans, normalement chez certains patients particuliers supérieurs ou égales à 65 ans, avec des comorbidités ou bien une fonction respiratoire très basse. Les autres médicaments, en disant que c'est des médicaments d'appoint, notamment le reflux mylast, qui agit au niveau de l'AMP cyclique. Les traitements non pharmacologiques, c'est essentiellement la réhabilitation respiratoire. La réhabilitation respiratoire, il y a plusieurs éléments. C'est quoi? D'abord, l'éducation thérapeutique. Et deuxièmement, de réapprendre aux malades à faire des exercices physiques, ce qu'on appelle le réentraînement à l'effort. C'est très, très important pour les patients BPCO. Ça, c'est les deux éléments les plus importants. Après, vient la kinésithérapie respiratoire, le suivi nutritionnel, etc. Les situations particulières pour les gens qui sont dépendants de l'oxygène, avec les différents types d'oxygénothérapie. La chirurgie, lorsqu'il s'agit d'un emphysème très invalidant, et on peut aller même jusqu'à la grève pulmonaire, mais vous savez très bien que ce soit la chirurgie ou bien la grève pulmonaire, chez nous, c'est de la santé. Pour ce qui est de la stratégie thérapeutique, alors, à tous les stades, A, B, C, D, à tous les stades, il faut absolument arrêter de fumer. Ou être exposé aux facteurs de risque. Chez nous, il est recommandé de faire des vaccinations antigrippales. La vaccination antipneumococcique n'existe pas en Algérie. Et pour tout le monde aussi, donc arrêter de fumer et faire des exercices physiques, quel que soit le stade de sévérité de la maladie. Chez tous les patients aussi, on va préciser un bronchodilatateur à courte durée d'action à utiliser au besoin. Si jamais j'ai des symptômes, et notamment une dyspnée, je veux me soulager de cette dyspnée, je peux prendre un bêta 2 ou un antinuscarinique à courte durée d'action. S, ça veut dire short. C'est tous les patients, quel que soit le stade de sévérité. Alors, pour le traitement initial, le primo-traitement, votre premier traitement, le malade, vous avez fait le diagnostic, vous avez évalué sa maladie, vous allez préciser un traitement. Alors, pour les malades du groupe A, vous allez donner un bronchodilatateur seul, qu'il soit à courte durée d'action ou à longue durée d'action. Pour le groupe B, pour le groupe B, on va donner un bronchodilatateur à longue durée d'action, soit un bêta 2, soit un anticholinergique. Monsieur, l'image est bloquée. L'image est bloquée. L'image est bloquée chez vous ? Oui. Elle est bloquée où ? Chez tous les patients, traitement pharmacologique initial. Traitement pharmacologique initial. Non. Ça marche pas ? Non. Ça marche pas ? Non, pas en train. Non, toujours, c'est tous les patients. Oui, c'est toujours. Je ne sais pas pour moi aussi, c'est toujours bien, non ? Ça ne marche pas toujours ? Ça ne marche pas. Aïe, aïe, aïe. On peut continuer sans ça ? Oui. On peut continuer puisque vous avez les cours. Oui. Donc maintenant, c'est hyper facile. Le groupe A, on a dit que le groupe A, on va donner un bronchodilatateur seul, qu'il soit à courte ou à longue durée d'action. Pour les gens qui sont classés B, on va donner un bronchodilatateur, mais cette fois-ci à longue durée d'action, soit un LABA, soit un LAMA. Pour le groupe C, on va donner un bronchodilatateur à longue durée d'action, donc on va augmenter simplement la dose. Notamment, dans les bronchodilatateurs, on préfère utiliser des LAMA pour le groupe C, des LAMA. Pour le groupe D, on donne un LAMA. Maintenant, si les symptômes sont très importants, la dyspnée, c'est quelque chose qui gêne le patient, on peut rajouter au LAMA, on lui rajoute un LABA à longue durée d'action. Si ce patient-là a un antécédent d'asthme, on préfère à la place des LABA donner des corticoïdes inhalés. La deuxième consultation, ça, c'est le traitement initial. Au niveau du contrôle, lorsque le patient revient vous voir trois mois après, là, c'est plus la peine de faire la classification ABCD. Vous allez tenir compte uniquement des symptômes. Est-ce que les symptômes existent toujours ou pas, malgré le traitement? Et vous allez tenir compte des exacerbations. Est-ce qu'au cours de ces trois mois, il y a eu une exacerbation des symptômes? C'est les deux éléments qui sont les plus importants. Alors, si le patient a toujours de la dyspnée qui persiste ou qui diminue, mais qui diminue très, très peu, si votre patient était sous LABA ou sous LAMA, vous pouvez maintenant les associer, les donner les deux en même temps. Si le patient était en traitement initial sous LABA plus corticoïde inhalé, à ce moment-là, vous rajoutez un LAMA. Vous faites des associations. Maintenant, si le patient a eu des exacerbations malgré le traitement initial et qui était sous LABA ou LAMA, à ce moment-là, vous allez faire des associations, soit avec un... vous allez faire une association, les deux ensemble, ou bien rajouter au LABA, rajouter des corticoïdes inhalés. Si le patient en traitement initial était déjà en association LABA plus LAMA, vous allez rajouter encore soit les corticoïdes inhalés, soit le reflumilas ou l'azithromycine. Là aussi, vous avez les conduites à tenir à chaque fois. Et enfin, vous allez voir que la prise en charge au long cours avec les contrôles, à chaque fois, on va examiner, on va évaluer les symptômes, on va évaluer les exacerbations, on va évaluer la technique d'utilisation des dispositifs d'inhalation, l'observance du traitement, et en plus, s'il faut ajuster le traitement, rajouter un médicament, diminuer un médicament, augmenter les doses, diminuer les doses, et le prochain contrôle, refermer le cercle, réexaminer, réévaluer, et réajuster. Voici ce que j'avais à vous dire concernant l'ABPCO. Cet après-midi, nous allons faire les exacerbations et la toux chronique. De façon aussi, je vous invite à chaque fois de connaître, de jeter un coup d'œil sur les cours au niveau du site pour pouvoir suivre parce que nous avons uniquement 40 minutes et en 40 minutes, faire des cours aussi lourds comme ça, c'est un peu très difficile pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par mail ou sinon me les poser maintenant, il n'y a pas de souci. Pardon? Si vous avez des questions, non, pardon. Ou si vous avez des questions, s'il vous plaît. Au niveau du site, c'est un peu trop. Ah, d'accord. Merci. Vous pouvez poser les questions 1, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. Je vais essayer de répondre à chacun d'entre vous. Voilà. D'accord. On a accéléré un peu la stratégie thérapeutique parce que tout est clair. Tout est clair. Si vous allez relire, vous allez comprendre très facilement. D'accord. Est-ce que maintenant, il y a des questions de vive voix ? Oui, monsieur. Oui. Parmi les facteurs de ré...